... Tout le monde le sait, la création massive d'emplois fait partie des préoccupations majeures de son excellence, M. le Président Makisal, qui a plusieurs fois réaffirmé sa volonté d'accélérer le processus de création d'emplois pour les jeunes parce qu'effectivement, c'est une question préoccupante, c'est une question qui intéresse tout le monde parce que le taux de chômage, il faut le reconnaître, au Sénégal encore demeure à des niveaux plus ou moins élevés. Donc c'est dans ce contexte qu'on a mis en place le programme des domaines agricoles communautaires, qui a pour ambition de relever les défis auxquels les jeunes qui désirent investir dans le secteur agricole sont très souvent confrontés. Effectivement, les jeunes s'intéressent très souvent à l'agriculture, mais à chaque fois qu'ils veulent investir dans le secteur, ils sont effectivement confrontés à des problèmes. Nous allons vous en tenir sur ces problèmes. Le premier problème auquel les jeunes sont confrontés, c'est le problème de l'accès aux fonciers. L'autre problème, c'est l'absence ou bien les défauts de formation et d'encadrement. Et enfin, il y a la difficulté à mobiliser des financements. Ça aussi, c'est une préoccupation majeure des jeunes. C'est exactement ce que PRODAC essaie de régler. Donc c'est trois problèmes. Le programme des domaines agricoles communautaires avait reçu un financement de 29 milliards qui devrait concerner quatre projets. Donc c'est le projet de CFA dans le Kolda, le projet de Kersambakan à Bambaye, le projet de Kermomarsar et enfin le projet de Sangalcam qui est évalué à 6,5 milliards de francs CFA. Nous vous offrons du foncier, mais du foncier aménagé. On ne donne pas seulement la terre comme ça de manière brute où toi-même, tu serais obligé peut-être à chercher des moyens pour parfaire les aménagements. Dans la mesure où les aménagements hydroagricoles sont très onéreux, nous, nous nous efforçons, l'État s'est efforcé à faire l'effort au-delà du foncier, à mettre à votre disposition du foncier qui est déjà aménagé. En ordre de cela, il vous donne la possibilité de bénéficier de formation de qualité. Donc pour les conditions d'accès, la principale condition, c'est qu'il faut faire partie des cibles du projet. Naturellement, les cibles du projet, ce sont les jeunes. Et aussi les femmes. Donc si tu es jeune, si tu es femme, naturellement, tu as la possibilité d'intégrer le DAC en faisant quoi ? En faisant simplement une demande d'intégration au niveau du DAC de ton choix. Et comment faire une demande d'intégration ? Il suffit simplement de s'inscrire au niveau de la plateforme Accueil DAC qui est disponible sur notre site internet www.product.sn ou à défaut de faire une demande manuscrite adressée au PRODAC et enfin, si cette demande est acceptée, signer la charte du DAC et le contrat de mise à disposition du foncier qui, je le rappelle, est déjà aménagé. Donc, c'est ça qui te permet. Ce sont les procédures que tu devrais réflexer pour pouvoir intégrer le DAC de Sangalcam.